Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve sur un nouvel épisode de ma carrière en touring sur Project Cars Alors une petite excuse pour le début de cette vidéo qui n'a pas d'image mais l'image va revenir de suite Le temps de basculer comme il faut sur la bonne source ça va revenir ne vous inquiétez pas Et donc la suite de notre carrière qui se trouve au Japon à Sakito Et donc on va se lancer pour les qualifications Et pour commencer je voulais vous dire j'ai bien lu vos commentaires Il n'y en a pas eu énormément je dois dire c'est vrai que je suis assez déçu cette série ne marche pas des masses Je sais que les vidéos sont relativement longues Elles font plus d'une demi-heure j'en suis bien conscient Le seul souci c'est que je me rends compte qu'avec Project Cars Réduire le temps de la vidéo me semble très compliqué Sachant que pour les qualifications déjà on a que 3 tours de qualif Vu le temps pour les qualifications que j'y ai mis Et non seulement ça pour la course il y a de l'action quasiment sur les 15 tours Il y en a sur les quasiment 10 premiers tours je dirais de l'action Donc c'est vrai que c'est difficile de couper les scènes pour ne vous laisser que les moments d'action Comme je le faisais sur les épisodes de F1 J'en suis bien désolé Malheureusement Je vais laisser les épisodes entiers sur Project Cars Rassurez-vous il ne va pas y en avoir des mille et des cents Mais voilà moi je me fais une petite série Je me fais un petit kiff sur Project Cars en ce moment Je m'amuse bien Cette petite carrière en touring GT m'en plaît bien Après c'est vrai que je suis assez déçu de voir que sur la chaîne Les vidéos ne sont pas reçues aussi bien que je l'aurais espéré Le nombre de vues est assez médiocre Mais bon voilà je pense qu'il y a énormément de monde qui fait du contenu sur Youtube aujourd'hui Ce qui fait que voilà on en est là Et bon ben moi en attendant avec Cédric on continue à vous faire partager notre passion Et à continuer à faire des vidéos Parce que nous c'est un petit moment de détente devant l'ordinateur à faire ce qu'on fait Et puis quitte à prendre du plaisir Autant faire partager avec nos viewers Donc voilà peut-être qu'un jour on en aura marre Et puis on arrêtera une fois pour toutes de faire des vidéos Et puis on abandonnera la chaîne On verra pour l'instant on n'est pas encore là Il n'est pas d'actualité d'abandonner le projet de cette chaîne Et donc voilà on finit avec notre tour de mise en place On a bien fait chauffer les gommes Maintenant on lance le pronomètre à la ligne de départ arrivée Le top qui est ici Et c'est parti donc on arrive C'est un circuit qui est assez technique avec beaucoup de virages Et qui me fait beaucoup penser au circuit de Suzuka Alors peut-être que c'est un lien quelque part Je ne sais pas Je n'ai pas les infos Mais c'est vrai qu'il me fait beaucoup penser au circuit de Suzuka Et qui est également au Japon évidemment Alors que là je suis dans mon tour rapide Et j'ai une Audi R8 là qui essaie de se faufiler Mais c'est vrai que je ne peux pas non plus Laisser passer alors que je suis en train d'essayer de réaliser un chrono Là je vais mettre les roues dans les herbes Je perds un petit peu la voiture Et donc on me dit que j'ai coupé la piste Alors que j'avais juste deux roues dans l'herbe J'étais en train de me battre un petit peu avec la voiture Et on m'annule mon tour Donc il va falloir refaire un deuxième tour pour nous Pour arriver à A se qualifier sur cette course Ce n'est pas gagné cette qualification Ici un petit passage aussi assez sympa La voiture en haut est complètement déséquilibrée Énormément de mal à la tenir Regardez ici là je pars dans l'herbe Les chronos qui commencent à tomber On a la fameuse Audi R8 Qui va se faufiler à l'intérieur à gauche On va laisser passer parce que de toute façon ce n'est pas la peine Donc on ne va pas dans la même catégorie Là on relance Une belle petite descente Avec une courbe qui fait penser un petit peu Au centre en terre Et là une dernière courbe à droite Qui nous amène dans une descente Vers la ligne de départ arrivée Bien prendre le point de corde Pour bien lancer la voiture Et donc comme mon tour a été annulé On va relancer une deuxième fois Cette fois-ci on essaie d'aller jusqu'au bout du tour Pour faire un chrono Alors toujours cette BM qui a tendance A chasser de l'arrière-train quand on freine Donc faire très attention Et ce championnat qui pour une première se passe plutôt pas mal Puisqu'on est dans le top 10 pour l'instant J'ai remarqué que les BM étaient plutôt bien placés à l'issue des essais libres Sur ce circuit Aller savoir des fois est-ce qu'on a moyen d'aller chercher pas mal de nouveaux points Alors qu'ici on est gêné par une Ford Mustang Qui elle aussi est en train de faire son tour chrono Et donc Elle freine vachement tôt Et j'embarque le pilote de la Mustang Hors de la piste dans le bac à gravier Ce qui me fait me louper aussi Moi dans mon freinage Elle a freiné vachement tôt Le pilote IA qui a clairement freiné 3 km avant le virage Et du coup J'ai comme l'impression que sur ce tour là Ça va pas être encore le tour du Sacre Je vois que pour l'instant Mes chronos ont validé Et là je suis poussé par une Audi Ah non par une Austin Martin Sur l'extérieur du circuit On a préféré play là pour l'ouvrir Mais bon c'est normal C'est le jeu On est dans une catégorie Où il faut se montrer un peu plus viril que son collègue Donc faut pas hésiter à pousser son camarade dans le bac à gravier Il n'y a pas de pitié dans cette discipline On va pas aller jusqu'à faire du Demolition Derby Mais on en est pas loin en tout cas Allez on va coucler ce tour Et un chrono qui sera validé Mais qui sera forcément pas très bon Voilà c'est la 28ème place Il va de quoi sauter au plafond Alors que j'avais fait des appels de phare Au pilote de la Mustang de freinage Il s'est un petit peu fait peur On a vu la voiture qui a chassé Puis là ici on a eu un contact entre nous deux Puisque je lui ai fait à l'intérieur au freinage Il a voulu résister un petit peu de trop Et bien au final Qu'est-ce qui s'est passé c'est que Il a fallu qu'on fasse un petit câlin Un petit contact entre nos deux voitures Pour l'instant le premier secteur Qui par rapport à mon tour précédent Est moins bon Probablement dû à cet accrochage Avec le pilote de la Mustang C'est une Audi R8 qui se faufile Et puis un freinage complètement manqué Qui m'a amené à mettre la voiture Dans le bac à gravier Si c'était pas forcément l'idéal On va essayer de se récupérer Dans le deuxième secteur Avec cette petite erreur C'est assez mal engagé je dois dire Attention ici on part au large Et on nous dit qu'on a coupé la piste Encore une fois Alors là vraiment c'est un peu n'importe quoi Alors j'étais à l'extérieur Complètement extérieur du circuit J'avais peut-être effectivement Les 4 roues en dehors de la piste Mais de là à me dire Que j'avais coupé le circuit C'est un petit peu exagéré Du coup mon tour est annulé Alors que j'avais largement Amélioré le deuxième secteur Mais bon c'est comme ça Que voulez-vous Il va falloir relancer sur un dernier tour Et ça sera le dernier Parce qu'il reste plus qu'une minute trente On n'aura même pas le temps De faire un tour C'est vraiment regrettable Alors est-ce qu'ils vont laisser filer le chrono Pour aller jusqu'à la fin de la séance Et laisser à tous les pilotes Le temps de finir le tour Laissez-moi en douter Il reste une minute dix dans la séance Il est clair que je n'aurai pas le temps De finir mon tour Ah là là encore des qualifications Pour lesquelles je suis encore passé à côté Et ça c'est Depuis le début de cette saison C'est récurrent J'y arrive pas J'y arrive clairement pas Alors vous me direz Tu n'as qu'à mettre La séance de qualification plus longue Ouais c'est vrai Je pourrais faire ça Et puis n'enregistrer que le tour Le tour Garder De garder que le tour J'ai fait le meilleur chrono Qui me permet d'avoir ma place sur la grille C'est pas idiot Et je crois que je peux régler Que la durée de Total Enfin l'échelle De temps Sur l'ensemble du week-end Ce qui fait que si j'agrandis Le temps des qualifications Je risque d'agrandir Le temps de la course A vérifier tout ça Allez il reste dix secondes Dans la séance Est-ce qu'on va avoir le temps De passer au deuxième secteur Non ça m'étonnerait Mais en tout cas dans le premier secteur J'avais déjà amélioré De six dixièmes Et là je suis en nette amélioration Parce que j'ai amélioré mon chrono De quatre secondes et quelques Là ici je suis allé à l'extérieur aussi Mais on ne m'a pas pénalisé Alors je suis en nette amélioration A peu plus le deuxième secteur Et à la fin du deuxième secteur J'aurais eu amélioré Ouais j'aurais bien amélioré Dommage j'en ai pas pu vendre combien Donc on voit que je vais partir Une fois de plus en fond de grille A la vingt-huitième place Mon coéquipier Qui a l'air d'être bien mieux placé que moi Puisque Je ne le vois pas Ou alors il est encore derrière Mais ça m'étonnerait Je pense qu'il est Il est bien devant Donc on va passer à la course Et ça sera la troisième Et dernière manche De cette première partie de saison Et on va voir donc à l'issue de cette manche Qui sera sacré champion Alors comme on a l'habitude Le départ lancé On va essayer de prendre un bon départ Et se refiler un peu dans la meute Allez c'est parti Le départ est donné Là on se refile On arrive à gratter des places Il y a l'air d'y avoir eu un sacré loupé au départ Que les pilotes soient à la traîne comme ça Et que je puisse me faufiler aussi librement On arrive ici au premier Première partie technique Alors là ça se bouscule Entre les différents véhicules On a une Mustang Qui a embarqué une Aston Alors que là on a une McLaren Mais qui est littéralement à l'arrêt Et qui aime bien pas perturber le peloton Et je me fais bousculer Par une autre voiture Pour aller le moins de Une BM Qui est le pilote qui m'a poussculé Non non c'était une Mustang Alors que je me fais passer du coup par trois voitures Donc une BM Celle de Emilio Negretti Qui n'est autre que mon équipier Emilio Negretti qui a l'air d'être plus devant Non si c'était bien lui qui est devant avec la BM Puisque là c'était Le Transponder envoyé Que c'est Julien Lafontaine Qui vient de passer avec sa Mustang Pilote français Qui m'a fait aussi pas mal de misère Pendant les qualifications Je reconnais sa voiture Alors que là on a le soleil Qui va aller se coucher Et qui risque de nous gêner Avec cette lumière rasante Donc pour l'instant On va arriver à l'issue du premier tour On aura fait une sixième place On aura récupéré Une bonne dizaine de Non pas une dizaine de places Au moins huit places Alors que là on arrive à mieux sortir de la courbe Et on vient tasser un petit peu Le pilote de la Mustang Pour prendre l'ascendant Et c'est chose faite Et on est derrière notre coéquipier Emilio Negretti Sur sa BM On va essayer de pas le Pousculer de trop Pareil ici On va essayer de garder le point de corps Pour mieux se relancer Dans la descente Donc on se rapproche bien De notre coéquipier Et on le double Voilà un dépassement Qui se passe sans encombre On revient sur une Aston Martin Et une autre BMW Alors que l'Aston est en train de... Non c'est une Mustang pardon Pedro Moro Pietro Moro pardon Qui est à l'attaque Derrière une Mustang Attention ici Il n'y a pas trop de repartir On glisse C'était chaud là On a fait hyper de la voiture Et ça klaxonne Clairement derrière la Mustang Il va falloir qu'on trouve l'ouverture Attention au contact Avec le pilote de l'Aston Oh les liens qui freinent super tôt Par rapport à moi Il va falloir Je me méfie On risque d'avoir des accrochages Avec ça Et derrière ça bastonne aussi Mon coéquipier qui est en train de se faire déborder Par le pilote français de la Mustang Et qui s'est fait passer d'ailleurs Espérons qu'il remonte dans la hiérarchie Histoire que notre écurie marque de gros points sur cette course Ce serait plutôt intéressant Allez ici je me relance mieux que l'Aston Mais l'Aston a un moteur un peu plus costaud Alors qu'on voit la lune qui pointe le bout de son nez Et qui sort de même endroit que le soleil s'est couché Chercher l'erreur Et là je me loupe à l'entrée de la courbe Et je pars au large et je suis allé exploser Un peu d'automité derrière Et on signale de faire attention De ne pas aller m'amuser d'aller trop En dehors de la visure Est-ce qu'il ne faut pas de pénalité Mais il y a trop derrière Un pilote On a évité de pousser à l'extérieur de la vis Et ici au freinage On va tenter Non, non, on n'essaye pas Ça risque de faire de la casse Oula, le pilote Aston aussi Qui a essayé de se décaler Pour passer le pilote de la Mustang Mais qui finalement a dû lever le pied Et donc petit contact avec ma voiture Et derrière Le français et sa Mustang aussi Qui vient mettre la pression Alors que mon coéquipier a l'air d'avoir perdu encore une place Allez, là on est vraiment dans les échappements De Pietro Moro Il va falloir qu'un moment ou un autre ça passe Là vous avez vu normalement Dans la semaine Je vous ai mis Un premier épisode de Eurotruck Simulator 2 J'espère que ça vous a fait plaisir Et à ce moment, comme je disais dans ma vidéo Il n'y aura pas toutes les missions que je filmerai En live Enfin, comment dire Je ne ferai pas des vidéos sur toutes les missions que je suis là Dans l'arrière de l'Aston Qui a dû du coup laissé sa place au pilote qui me poursuivait aussi Je suis complètement navré de cette manœuvre Mais comme je vous l'ai dit Vu le comportement de l'IA ça risquait de se reproduire Du coup maintenant c'est à mon tour d'aller me mettre à l'assaut de la Mustang Albert Blues Et donc je disais par rapport à Eurotruck Donc je ne vais pas filmer toutes les missions que je vais faire sur ma carrière Enfin, je filme, je vais avancer Et puis le prochain épisode que je filmerai Ce sera le moment où je vais acheter mon premier camion Et ensuite J'envisage peut-être de faire des lives Et puis de mettre les redifs sur Youtube Donc on verra J'en suis encore à une phase de test en ce moment En train de voir si Twitch a amélioré son système Et permet que les gens puissent regarder les lives Sans que ça soit trop bruyé Auquel cas je repasserai sur Twitch Sinon je passerai sur Je resterai exclusivement sur Youtube Alors qui sait avec la Mustang On a encore eu un petit contact Un point de freinage Ici encore Le pilote qui a levé le pilote Il approche bien plus rapide Il est allé à l'extérieur C'est un bug récurrent sur ce projet de cars Quand on touche l'arrière d'un pilote Il a tendance à aller se mettre dans le bac à graver Alors que je me loupe ici Ce qui profite au pilote français de la Mustang Qui vient de passer et récupérer la deuxième place Et donc pour l'instant on est troisième Sur la troisième marche du podium C'est plutôt une bonne chose Comme je vous le disais Vous voyez les premiers tours de course Ils sont déjà bien actifs Il y a de la baston Il y a de l'action Et comment voulez-vous qu'on court tout ça La bonne nouvelle aussi C'est que mon coéquipier derrière Il est revenu Il est présent Allez on a la voiture qui va bien Elle marche Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller chercher ce pilote devant Et pourquoi pas aller chercher le pilote de tête Il a déjà bien creusé l'écart Donc c'est pas y est né non plus Et il y a de l'air Il va falloir que je trouve des réglages Parce que là En l'occurrence j'avais Alors que là ici Je fais l'intérieur sur le pilote français Et encore une fois de plus Un choc entre nous deux Je suis quand même félicité par mon crew Par mon pit crew Qui me dit que j'ai fait un bon dépassement Qui l'eut cru Vu le caractère un petit peu Viril de ce dépassement Je me serais plutôt que j'allais me faire engueuler Et donc finalement Finalement j'ai été félicité Et du coup deuxième place pour l'instant C'est plutôt une bonne nouvelle tout ça Alors il reste 10 tours Pour aller chercher le pilote de tête C'est largement suffisant Maintenant il va falloir pas se déconcentrer Il va falloir aligner les chronos Alors qu'ici là je perds un peu la voiture Sur la bosse Je vous l'avais dit Là je suis en amélioration dans tous les secteurs En tout cas pour l'instant Et derrière ça revient Regardez Le pilote français avec sa Mustang Qui revient une nouvelle fois Et qui me met d'ailleurs un petit peu Comme perchaude derrière Pour montrer son mec en tentement Par rapport à tout à l'heure L'air de dire Eh mon gars Tu m'as un petit peu poussé Dans le bac à gravier Attends un peu que Je vais te montrer de quoi je suis fait Et si l'aspiration nous dépasse J'ai une bonne nouvelle boîte Mais au freinage Il est obligé de lever le pied Et du coup il lâche l'affaire Ne nous déconcentrons pas Ce serait dommage Après le boulot qu'on vient de faire De perdre Pas moins de 4 places Parce que si on regarde derrière Il y a 4 voitures Qui attendent De venir récupérer Cette 2ème place D'ailleurs c'est cet axe sévère Derrière On voit des voitures Qui sont à 2 de front Dans les virages Le coéquipier Qui donne tout ce qu'il a Pour Pour lui aussi Aller grader Et planer des points Là on est en train d'améliorer le chrono Là on a pratiquement une seconde de mieux Une seconde 5 même quasiment Attention de pas se louper Là on a mis les roues en dehors de la piste Et là on nous dit rien Alors qu'en qualification On aurait cru qu'on avait tué le chat de la voisine Mais non Et donc à l'issue du secteur 2 C'est une seconde 5 de mieux On a creusé un petit écart Avec les consulants là Apparemment Alors qu'il y a une lutte interne Me profite Puisque du coup Ils me foutent la paix Et Ça me permet de me concentrer Sur mon Mon objectif Qui est André Le pilote de tête Alors que les stands se plaignent Que mes temps Soit irréguliers Et donc Qu'il faut que je me concentre Sur ma conduite Alors que bon là je suis en pleine amélioration Effectivement Donc là on me concentre sur ma conduite Je veux bien C'est justement ce que je suis en train de faire Puisque j'améliore mes chronos Donc Un peu de calme Là on est en train de revenir d'ailleurs Sur le pilote de tête On est vu qu'il y a 2 secondes 3 De sa voiture Il y a un truc qui me gêne Sur Project 15 Quand on est de nuit Les voitures Nous éclairent la cabine Mais vraiment Comme si elles étaient dans notre pare-choc Alors qu'elles sont loin Et par moments J'ai l'impression que c'est assez surréaliste J'arrivais à y voir rentrer Ce que ça donnait Parce que c'est assez bizarre C'est une lumière fixe C'est pas comme si Ils étaient en train de nous chasser derrière Et donc on avait les faisceaux de phare Qui éclairaient plus ou moins Selon la inclination de la voiture Maintenant là on a vraiment Une lumière fixe Comme si on avait allumé L'habitacle à l'intérieur C'est perturbant Donc là on est toujours en amélioration Un dixième dans le premier secteur Quatre dixièmes dans le deuxième Et on est revenu à une seconde trois Du pilote de tête Et de sa BM Comme moi je vous avais dit Les BM sur ce circuit Qui ont l'air d'être plutôt à l'aise Et ça c'est plutôt un bon signe pour nous Parce que ça veut dire Qu'on pourrait aller chercher Le pilote de tête Alors qu'on est à la dixièmes maintenant On a beaucoup de corrections de trajectoire Contre braquage Braquage contre braquage Pour récupérer la voiture Cette BM qui est vachement sensible On verra à l'issue de cette saison Si on me propose un volant ailleurs J'ai serré une autre voiture Je ne sais pas encore laquelle Je n'ai pas totalement D'ailleurs dans les commentaires Il y en est Je vous invite à me dire Pour quel véhicule vous verrez Et piloter Si on m'a proposé une autre Sachant que donc En l'entrée de la saison On m'avait proposé Donc la BM La Ston Martin V8 Vintage Il y a du LMP2 Il y a un prototype Horeca Mais là je pense qu'on a D'autres catégories encore Qui ne sont pas ici présentes Et parmi celles que l'on voit Dans les courses Soit de la Ston Martin GT3 Soit de l'Audi R8 Ou de la BMW Z4 Je suis ouvert à tout Dans cette catégorie On passera au Proto Après je pense Ça me semble être un peu jeune Pour commencer à se lancer Directement dans le Proto Alors que là On est revenu à 3e L'Odette Alors j'avais amélioré 4e le premier secteur Par contre le deuxième secteur Est nettement moins bon J'ai commis une petite erreur J'arrive bien à me relancer Dans la descente À moins de ne pas arriver Et dans mes réglages Je manque de puissance De vitesse de pointe Et du coup On voit les voitures Qui filent clairement Donc ici j'ai l'opportunité De lui faire l'intérieur Très joli skin Sur sa voiture d'ailleurs Au passage Petite dérobade de la voiture Petite dérobade de la voiture Petite dérobade de la voiture Ah j'aime beaucoup L'église de sa voiture En même temps très joli Mais le sujet ne tente pas ici Il va falloir aller Trouver une ouverture C'est pas tout D'aller admirer la voiture De notre adversaire Il s'agit d'aller récupérer cette pôle, cette première place dans notre catégorie. Une voiture qui a l'air d'être moins sautilleuse, plus stable et peut-être plus d'appui, je ne sais pas, moins d'appui pour avoir une meilleure vitesse dans la ligne droite, parce qu'on voit que clairement sur la bosse, là-bas, la voiture de mon adversaire a taillé la route. On n'a rien de temps, alors qu'ici je sors mieux de la courbe, et j'arrive à remonter à la hauteur du pilote de tête. Et j'ai récupéré la première place, on est au coude à coude pour l'instant, mais le freinage, il devrait lâcher l'affaire. Ah non, il insiste, il prend l'extérieur, et du coup ça va peut-être se faire sur la ligne de départ arrivée, qui sait. On va essayer de faire ça bien, pour ne pas perdre trop de temps, il met un petit coup de frein ici pour rentrer dans la courbe. Moi j'ai juste levé le pied de l'accélérateur, et du coup je redescends mieux que lui. Là je suis dans ses échappements, à l'aspiration, et c'est pas suffisant pour aller récupérer la place. Peut-être ici au freinage, je freine même un petit peu dans les graviers, et sur le deuxième freinage, petit contact avec le pilote de tête, qui l'emmène à aller écouter un petit peu de heartbeat. Il est allé vraiment à l'extérieur, même je crois qu'il a dû taper dans les pneus. Je suis vraiment désolé, mais voilà. C'est le sport. En tout cas, une fois de plus, j'ai été félicité par mon stand, qui apprécie le spectacle. Et on est dans le dixième tour. Il reste... Cinq tours à faire. C'est parti. Pour l'instant, on a creusé un petit écart avec nos poursuivants, ça se passe plutôt pas mal. On va rentrer dans le onzième tour bientôt. On est dans la partie rapide du circuit. C'est vrai que les tours sont relativement longs, me direz-vous. Parce que le temps autour est aux alentours des deux minutes vingt. C'est vrai que ça fait un peu long. Parce que je dis deux minutes vingt, c'est plutôt deux minutes et quelques. Enfin, deux minutes le tour, c'est vrai que ça fait un tour relativement long. Mais le circuit est assez sympa, je trouve. Il a pas mal de points techniques. De beaux enchaînements de virages, il est assez vallonné. Attention de pas commettre des erreurs. En plus, on va commencer à pas tarder à voir des pilotes qui sont dans les autres catégories, des pilotes de tête qui vont arriver sur nous et qui vont commencer à nous prendre un tour. C'est vrai que ça fait un tour. C'est vrai que ça fait un tour. Alors en même temps, je suis en train d'essayer de chercher des informations sur le circuit de Saïkito, vous m'excuserez. C'est vrai que je me suis pas forcément renseigné sur le circuit avant de le commencer. Je l'ai découvert en faisant les essais libres, finalement. Donc manque de préparation de ma part. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur ce circuit. En tout cas, le circuit est très sympa. Et donc on est dans le douzième des quinze tours. On va bientôt tomber la fin de course. Et pour l'instant, mes pneus qui ont une dégradation qui est assez importante. Et qui pour l'instant n'affecte pas vraiment le comportement de la voiture. Alors qu'ici, je fais une petite erreur de prendre un peu trop à l'intérieur du virage. Ce qui fait que je perds la voiture. Elle part en glisse, clairement. Alors, on est dans le treizième tour, maintenant. Ah, les stands qui me rappellent alors. Maintenant, il me dit de me reconcentrer. Alors qu'ici, j'ai un drapeau bleu. Donc il faut que je laisse passer le pilote qui voulait me prendre un tour. Donc c'était une BMW Z-4 qui est en tête pour l'instant. Et je n'ai pas trop vu où est-ce qu'il est passé. Mais c'est vrai qu'il m'a surpris. À l'intérieur du virage, il est bien passé. Alors que je m'en rabattais un petit peu comme un cochon. Et là, je me loupe. Dans cette courbe. Je suis allé mettre les roues dans l'herbe. Ce qui me fait perdre énormément de temps. Et encore un drapeau bleu. Et encore une voiture a laissé passer. On va tâcher de ne pas trop être gênant à ce concurrent. Et si je me loue bien à l'extérieur, je n'accélère pas trop fort pour le laisser passer. Mais alors attention. Il ne faut pas trop jouer à ça. Parce que derrière mes poursuivants reviennent la grande enjambée. Je n'ai plus qu'une seconde de trois d'avance. Donc là, c'est un jeu dangereux auquel j'ai joué. Certes, il faut respecter les drapeaux bleus. Mais attention à ne pas se faire piéger. Parce que nos adversaires, eux, les drapeaux bleus, ils arrivent à les gérer différemment entre IA. Donc ce n'est pas la même mayonnaise, comme on dit. Et puis on va en finir avec le treizième tour. On va arriver au quatorzième et avant dernier tour. Et pour l'instant, si rien n'arrive, une victoire qui se profile. Première victoire de cette saison en touring. Il aura quand même fallu plusieurs courses avant de pouvoir monter au podium. Et de la plus belle des manières. Mais bon, je ne vous sens pas trop vite non plus. La course n'est pas terminée. On n'est pas à l'abri encore de qu'on mette une erreur et de laisser passer les quatre voitures qui sont derrière et qui sont prêtes à en découdre. Surtout qu'on a encore des concurrents qui viennent jouer les troubles faites et viennent prendre un tour à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est vrai que l'IA arrive à se démerder, à gérer tout ce qui est drapeau bleu entre eux. Mais d'ailleurs, ils ont tendance à bloquer pas mal. Je trouve les pilotes à qui ils doivent laisser un tour. Je ne sais pas si c'est comme en Formule 1 et s'il s'est réprimé de la même manière. Qu'est-ce que je me loupe au freinage, ce qui m'amène à l'extérieur de la piste. Le pilote qui devait prendre un tour a finalement, j'ai l'impression, réussi à se débarrasser des bouchons. Et il va se détacher du groupe pour venir fondre sur moi et venir passer dans le dernier tour. Le débat a été d'ailleurs. C'est une Mercedes qui vient de me prendre un tour. Il y a encore une deuxième voiture qui passe, c'était l'Audi cette fois. Et la course est donc terminée. Et ça y est, donc une victoire pour nous à l'issue de cette course, dans notre catégorie en tout cas. Et ça, c'est la grosse surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je savais la voiture assez performante sur ce circuit. Dans les essais libres, elle s'était montrée assez intéressante à conduire. Les qualifications, je suis passé à côté, comme d'habitude. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé. Donc au classement, ça me permet de marquer 25 points sur cette course, ce qui n'est pas négligeable. Mon coéquipier qui a fini quatrième, qui a marqué donc 12 points. Ce qui fait 37 points marqués pour notre écurie sur cette course. Un podium, le premier de cette manche. Et donc, les résultats qui viennent de tomber. Et donc, Marc Gourlet qui est champion. Andrea Candini qui finit deuxième. Et je finis donc sur la troisième marche du podium à l'issue de ce championnat. Ce qui n'est pas vilain du tout. Avec 37 points, du coup, c'est joué serré sur les trois premières places, visiblement. Parce que deux points séparent les deux premiers. Et j'étais derrière avec quatre points de retard. Donc tout était possible dans cette première saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, portez-vous bien. Salut à tous.